Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre votre Rubik's Cube en 4 leçons. Au cours de ces leçons, n'hésitez pas à appuyer sur pause afin de mieux prendre votre temps. Le Rubik's Cube possède 6 faces qu'on va nommer par des lettres. Par exemple ici, la face devant vous, la face verte, s'appelle la face F. Si je vous dis F, il faudra faire tourner la face F d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, la face de droite, ici la rouge, sera la face D. Si je vous dis D, il faudra faire tourner la face D d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Pareil pour la face gauche, qui s'appellera la face G. La face du haut, qui s'appellera la face H. La face du bas, qui s'appellera la face B. Et la face arrière, qui s'appellera la face A. Au cours des leçons, je vais vous donner des formules qu'il faudra retenir par cœur, qui vous permettront de résoudre le Rubik's Cube. Tous les mouvements s'effectuent dans le sens des aiguilles d'une montre, sauf si le contraire est indiqué. Par exemple, si je vous dis D inversé, ça voudra dire qu'il faudra faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, le Rubik's Cube possède 6 faces, donc 6 centres. Il faut savoir que les centres déterminent la couleur de la face et qu'ils ne bougent jamais. Alors, le Rubik's Cube a aussi 12 arêtes et 8 coins. Les arêtes ne possèdent que 2 faces de couleurs différentes, alors que les coins en possèdent 3. Alors, une fois que le Rubik's Cube est mélangé, le but, ça va être premièrement de faire une croix sur l'une des faces. Alors, moi, je choisis la face blanche, avec le centre blanc. Alors, au début, il faut toujours essayer de se débrouiller un petit peu pour trouver comment replacer les côtés pour avoir une croix. Ce n'est pas très difficile, il suffit juste de chercher un petit peu. Voilà. Alors, une fois qu'on a notre croix, qu'on peut voir comme ça ici, il ne faut pas s'occuper des coins. Donc, le but, ça va être d'aligner les arêtes. C'est-à-dire, en correspondance avec les centres de couleurs. Voilà. Par exemple, ici, on a... Ah ben, elles sont toutes alignées, évidemment. Alors, par exemple... Ici... On peut voir... Euh... Deux arêtes seulement qui sont alignées. Alors, ça veut donc dire qu'il faut intervertir les deux autres pour qu'elles se mettent... Avec les centres de couleurs. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une des arêtes vers nous. Donc, une des arêtes qui n'est pas bonne. Et l'autre vers la droite. Et ensuite, on fait la formule droite, haut, haut, droite inversée, haut inversée, droite, haut inversée, droite inversée, haut inversée. Et là, on peut voir que toutes les arêtes sont bien alignées avec les centres. Rouge, rouge, vert, vert, orange, orange, et bleu, bleu. Et on voit toujours notre croix qui est... qui est bien. Alors, la deuxième erreur, ça peut être... Donc, par exemple... que les deux arêtes qui ne sont pas bonnes soient à l'opposé. Voilà, par exemple, ici, on a deux arêtes qui sont bonnes qui se trouvent l'une à l'opposé de l'autre. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est intervertir ces deux-ci. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est... on va prendre la mauvaise vers nous et l'autre vers l'extérieur. On fait la première formule. Droite, haut, haut, droite inversée, haut inversée, droite, haut, droite inversée. Ensuite, haut inversée. Et là, on va essayer juste de tourner le haut jusqu'à trouver la correspondance entre deux centres. Par exemple, ici, j'ai un petit peu tourné et j'ai trouvé rouge, rouge, vert, vert. Alors, on recommence comme au début. On doit échanger ces deux-ci et on refait la première formule. Droite, haut, haut, droite inversée, haut inversée, droite, haut inversée, droite inversée, haut inversée. Et on voit donc que notre croix est parfaite et que les arêtes sont alignées avec les centres. et on voit les autres. – Sous-titrage FR 2021